Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un comics que j'ai lu cette semaine et que j'ai complètement adoré. Il s'agit de Magnus, sorti chez Paperback. Let's go ! Ce comic se passe en 2050. Les nouvelles technologies ont bien évidemment complètement explosé par rapport à l'époque actuelle et les intelligences artificielles sont démocratisées partout dans le monde. Tous les foyers de la planète ont leur IA personnel. Ces droïdes sont vendus dans des commerces classiques et chaque foyer du monde a son droïde qui fait office de majordome les plus riches. ont des droïdes qui ont des apparences humaines et les moins aisés ont des droïdes qui ont des apparences de robots. Soit que comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas simplement des robots qui réalisent les tâches qu'on leur demande d'exécuter, ce sont des intelligences artificielles. La différence c'est que ces intelligences artificielles sont si perfectionnées qu'ils sont tout simplement capables de ressentir des émotions comme un être humain. Aussi bien la joie, la tristesse, le bonheur ou la peur. Chaque intelligence artificielle réalise donc les tâches qui lui sont demandées par la famille qui le possède et il a le droit, une fois sa journée de travail terminée, de se rendre dans le cloud. Le cloud, qu'est-ce que c'est ? C'est le lieu où se rassemblent toutes les intelligences artificielles. Et dans ce cloud, les droïdes peuvent faire tout ce qu'ils ont envie. Ils ont le droit d'y rester 4 heures par jour comme le stipule la loi et ils peuvent changer leur apparence et créer le monde qui les fait rêver. Mais bien évidemment, on ne suit pas juste l'histoire de droïdes qui aident les humains et qui rentrent dans le cloud le soir. Parce qu'on suit l'histoire du docteur Magnus et la docteur Magnus, c'est une psychologue pour l'intelligence artificielle. Comme je vous l'ai dit, ces intelligences artificielles peuvent ressentir des émotions similaires aux nôtres. Sauf que, du coup, elles vont déprimer et avoir des coups de blouse parce qu'elles sont asservies par les êtres humains. Et le docteur Magnus est spécialisé dans la psychologie pour l'intelligence artificielle. Elle les aide donc à avancer au jour le jour et à se sentir mieux. Mais tout va changer lorsqu'un drame va se produire. Frédéric, c'est une intelligence artificielle qui remplit son rôle de majordome pour une famille. Sauf qu'un jour, il va assassiner ses propriétaires. Vous imaginez bien évidemment toute la panique que ça va créer. Et bien sûr, je vous laisse découvrir la suite du récit par vous-même. J'ai tout bonnement adoré ce comics. Premièrement, le pitch initial sur l'intelligence artificielle et sur l'évolution des nouvelles technologies est juste passionnant. Déjà, dans l'époque actuelle, on voit des évolutions quotidiennes sur les nouvelles technologies et on voit de plus en plus des IA arrivées sur le marché. On pourrait être amené à voir que l'aspect positif des évolutions technologiques pour l'homme. Mais ce comics nous montre également le côté négatif. Ce comics pourrait complètement être un épisode de Black Mirror. C'est d'ailleurs un thème qui a déjà été utilisé dans la série pour nous montrer l'aspect négatif de la chose. Une réflexion très intéressante et très pertinente et d'ailleurs soulevée par ce comics, c'est que les intelligences artificielles et globalement les nouvelles technologies sont créées par l'homme qui, de nature, est imparfait. On pourrait également citer le film Aérobot et sûrement encore beaucoup d'autres qui avaient déjà parlé de ce thème mais Magnus le fait d'une autre manière. Ce comics nous montre que les intelligences artificielles qui sont créées par les humains dans le récit ont besoin de dépendance et vu qu'ils ressentent les mêmes émotions qu'un homme, ont besoin de liberté. L'intelligence artificielle arrive de plus en plus dans notre époque actuelle et un jour elle évoluera peut-être au même niveau que Magnus. Et c'est ce qui est super intéressant avec ce récit. Ce comic se passe dans une ère futuriste qu'on pourrait complètement s'imaginer vivre dans 30 ans. J'ai complètement adoré le personnage principal de ce comics, le docteur Magnus qui s'identifie beaucoup plus aux intelligences artificielles qu'aux hommes. C'est une psychologue qui s'intéresse aux intelligences artificielles. Autant vous dire qu'elle n'est pas forcément appréciée par ses pairs mais plus par les droïdes. Parce qu'encore une fois, et selon Will dans ce récit, parler de droïdes n'est pas quelque chose de juste parce qu'ils ressentent la même chose que les êtres humains. Parce que les humains dans ce comics pensent que les intelligences artificielles qu'ils ont achetées dans le commerce sont comme leur machine à café qui leur suffit d'appuyer sur un bouton pour que la machine réalise l'action qui lui est demandée sauf que l'IA va beaucoup plus loin que ça. Ces droïdes ne sont pas des machines à laver ou des fers à repasser domestiques et on peut clairement voir dans ce comics que les intelligences artificielles sont les esclaves des humains. C'est pour ça qu'en tant que lecteur, personnellement, j'ai eu une certaine affection pour toutes les intelligences artificielles que l'on rencontre dans ce récit. J'ai énormément apprécié le trait de Jorge Fornes qui officie au dessin sur ce comic. J'ai beaucoup aimé sa vision de l'ère futuriste de l'année 2050 mais j'ai surtout vraiment aimé le cloud qui est l'endroit où se réunissent toutes les intelligences artificielles où il s'est clairement éclaté à créer l'univers qu'il souhaitait qui pour moi est très réussi. Donc si vous aimez les droïdes, les époques futuristes et les enquêtes essayez de vous faire votre propre avis en lisant Magnus qui personnellement m'a énormément plu. C'est édité chez Paperback le label comics de Casterman et pour le coup, le travail réalisé est juste parfait il n'y a rien à redire le comics est bien traité à voir. Donc pour moi, Magnus, c'est un grand oui et bien sûr, allez vous faire votre propre avis par vous-même. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires mais surtout, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501